On va laisser l'aspect réglementaire et on va présenter maintenant la caractérisation des sites avec trois présentations. Les deux premières présentations vont concerner les niveaux d'eau avec une présentation par Jérémy Joubert de Fondasol, puis par Baptiste Pelletier de DFTEGG. Donc je leur laisse la parole pour un total de 30 minutes. Bonjour, donc on va parler de l'intérêt des suivis piézométriques dans l'estimation des niveaux de nappe. Alors je fais référence un petit peu à quelques paragraphes qui sont présents dans le guide, donc surtout sur les parties 6.1 et 6.2, donc objectifs et moyens. Je vous laisse lire les informations pertinentes sur l'eau souterraine et l'exécution des travaux de rabattement doivent être suffisantes pour évaluer entre autres la faisabilité et la nature des travaux de rabattement. Et pour les moyens, pour caractériser les niveaux d'eau, on a besoin d'avoir des informations dans chaque aquifère, donc avec des ouvrages qui soient sélectifs, et essayer d'avoir des informations qui soient suffisamment exhaustives et avec une fréquence relativement conséquente. Et c'est ce qu'on va voir sur cette présentation ici. Alors c'est une application directement sur un site, donc l'idée sur ce site-là, c'était d'estimer des niveaux d'eau. Alors c'était en phase définitive, mais on va aborder aussi la phase travaux. Donc dans un premier temps, de voir ce qui se passait au bout de quelques semaines, quelques mois de mesure, et ensuite de faire une adaptation après une année de suivi. Alors en contexte environnemental, donc on est au pied du massif du Jura, exactement on est dans la ville de Gex. On a un projet qui a environ une cote de 592 NGF, avec une rivière qui longe le projet. Alors, ici, donc la rivière qui longe le projet avec le projet qui se trouve ici. La rivière, elle est permanente, et on a un petit dénivelé entre le site et la rivière d'environ 2 mètres. On a besoin de faire un projet qui est... Alors, il a évolué, il est passé à 590, mais initialement, on était à 586 mètres NGF, et on s'aperçoit assez rapidement qu'avec cette profondeur-là, on se trouve sous le niveau de la rivière. Alors, en termes de géole, on est sur un cône de déjection, qui est quand même assez épais, et qui surmonte des moraines vurniennes. Donc, pour nous aider, on a un point BSS qui se trouve pas très très loin, et qui montre qu'on a vraiment une alternance, on est vraiment dans un cône de déjection, donc c'est relativement hétérogène à l'échelle du cône, et même si l'ouvrage BSS est relativement proche, il faut quand même faire des investigations sur site pour savoir ce que l'on peut avoir. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'en investigation, on trouve à peu près ce que l'on trouve au niveau de la BSS, alors, avec la qualité des cuttings que l'on peut remonter en forage, on s'aperçoit qu'on a des formations qui sont à attendance limoneuse en surface, et ensuite, des sables et graves en profondeur. Donc, on va lancer un suivi pizométrique, lorsque l'on lance le suivi pizométrique, on a des niveaux d'eau qui sont aux alentours de 583-584, donc on n'est pas loin initialement de la cote de terrassement que l'on avait, et donc l'idée, c'est comment ça évolue dans le temps. Avec une information ponctuelle de ce type-là, c'est toujours difficile de se prononcer. Donc, on regarde en termes de cartes piezo, oui, on s'aperçoit qu'on a un écoulement qui est relativement parallèle à la rivière, écoulement vers le sud, gradient de 2%, et donc on a un décalage entre le réseau hydrographique et le niveau piézométrique. Donc, soit on a une rivière qui est suspendue, soit on est en zone d'alimentation, qui fait qu'on a quand même une relation entre les deux. Mais je vous rappelle qu'en surface, on avait des formations qui étaient plus à tendance limoneuse, donc avoir une rivière suspendue, c'est pas forcément idiot. Pour essayer de savoir comment les niveaux vont évoluer à terme, on s'aide de suivis piézométriques de référence qui se trouvent à proximité. Alors, dans ce cône de déjection, il est plutôt bien instrumenté, parce qu'il y a toute une zone qui est exploitée pour la production d'eau potable. Et en fait, on s'aperçoit... Enfin, on a deux suivis piézo, donc un suivi piézo qui montre celui du haut, qui montre qu'on a une surexploitation de la nappe au fil du temps. On a des variations interannuelles qui sont relativement faibles et des variations pluriannuelles qui sont de l'ordre de 4 mètres. À la différence, on a un piézomètre qui se trouve un peu plus loin. Donc là, on a des variations interannuelles qui sont relativement importantes. Et donc, un battement interannuel qui est de l'ordre d'une trentaine de mètres de mémoire. Donc, deux piézomètres de référence dans la même formation qui indiquent des variations qui sont difficilement transfaisables. En fait, lequel va nous permettre d'avoir une estimation de niveau au droit de notre site ? Donc, pour cela, on fait un suivi piézométrique. Alors là, on a la chance d'avoir un suivi piézométrique automatique. C'est bien d'en avoir un. On pousse à en avoir des automatiques. Ce n'est pas forcément ce que l'on a systématiquement. Et là, on a notre baine d'ouvrage qui nous dit qu'on va commencer à bien réfléchir sur la conception de l'ouvrage, comment on va faire les travaux. Donc, donnez-nous un petit peu les résultats et essayez d'estimer ce que l'on peut avoir au niveau d'eau. Est-ce qu'on va avoir des niveaux d'eau lorsque l'on va faire les travaux ? Donc, suivi piézométrique plutôt classique, avec la pluviométrie indiquée. Donc, on s'aperçoit qu'on a quand même des variations assez importantes, des variations de 4 mètres en quelques mois. On tend à aller dans la direction du piézo sur lequel on a des variations pluriannuelles de 30 mètres. Jusque-là, on a des niveaux d'eau qui n'atteignent pas le fond de fouille. Donc, tout va bien. C'est plutôt pas mal. On essaye de travailler en indiquant bien qu'il nous faudrait la totalité du suivi piézo sur un cycle hydrologique. Et voilà ce qui se passe. Donc, quand on a la totalité du suivi piézométrique, on s'aperçoit que sur l'ensemble du suivi, donc là, on a presque un an, pas tout à fait, on a 11 mois, un peu plus de 11 mois, on a un battement annuel qui est aux alentours de 7,50 mètres. Donc, on se comporte bien comme le deuxième piézomètre de référence, celui que l'on a vu tout à l'heure. Et donc, initialement, avec une cote de terrassement à 586, ça voulait dire que là, on aurait pu faire les travaux plutôt simplement et éviter les périodes de hautes eaux. Mais le maître d'ouvrage a réfléchi aussi en phase définitive, en se disant, moi, je n'ai pas envie d'avoir de sous-pression sur un petit ouvrage. Donc, finalement, ça a carrément fait sauter un niveau. On est passé à 589 ou 590 sur le projet, qui fait que, du coup, avec ce suivi piézométrique, on s'aperçoit qu'on a peu de chance ou peu de malchance d'avoir un niveau d'eau pendant la phase travaux et aussi pendant la phase définitive. Ça voulait dire que là, il suffisait de suivre, de placer la période de travaux en dehors de la période de hautes eaux et ensuite de suivre le niveau piézot avant de commencer les travaux pour s'assurer qu'on n'aurait pas d'eau lors des terrassements. Donc, en termes de conclusion ou en termes de retour d'expérience, dans des secteurs faiblement documentés, la réalisation d'un suivi piézométrique, c'est indispensable. C'est un petit peu le sens aussi de ce qu'on a indiqué dans le guide. L'expérience montre qu'un suivi piézométrique n'est jamais assez long. On demande systématiquement un an parce qu'on essaye de se recouper par rapport aux suivis de référence, mais on n'a pas forcément des nappes qui sont instrumentées. Donc, un an, c'est vraiment un minimum. Et pour éviter de passer à côté des extrémas de niveau, avoir un suivi en continu est fortement préconisé. ça évite d'avoir soit des loupées de mesures ou soit autrement on arrive vraiment à avoir l'évolution des niveaux d'eau à la suite de précipitations, à la suite de périodes de recharge intenses, par exemple. Je vous remercie. Là, Jérémy vous a présenté un petit peu l'intérêt et puis comment est-ce qu'on acquiert les chroniques. Et puis là, maintenant, je vais vous présenter comment on les utilise pour définir le niveau qu'on va prendre dans la conception de l'exor. Donc, les risques associés à la définition du niveau d'eau qu'on va prendre dans le chantier, c'est assez simple. C'est-à-dire que dans le contrat, il va falloir mettre une valeur. La conception va être faite avec cette valeur-là. Et puis, si elle est trop basse et qu'en fait, on a plus, on risque de noyer le chantier. On risque d'avoir du mal à faire l'exor. On risque d'avoir des problèmes mécaniques qu'on n'a pas prévus parce qu'on se met à pomper plus que ce qu'on avait imaginé. Ou au contraire, on a mis des moyens de pompage beaucoup trop importants par rapport à ce dont on a besoin. Et on se retrouve avec un surdimensionnement qui a coûté cher et qu'on n'utilise pas. Donc, comment est-ce qu'on va définir un petit peu le niveau qu'on retient sur la base des mesures qu'on a ? Alors, d'abord, quelques remarques sur les données. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le guide. C'est sur la caractérisation qu'on a citée préalablement. Donc, il y a besoin de mesures pour estimer le niveau. On se retrouve beaucoup avec du conservatisme. Ça peut aider aussi d'avoir les niveaux de la rivière quand on a une labe d'accompagnement ou des choses comme ça. Très souvent, on peut aller chercher des chroniques d'échelle qui sont sur une pile de ponts ou quelque chose et utiliser ça. On va voir comment. Et puis après, il va falloir faire des statistiques. Donc, faire un peu attention parce que les statistiques, c'est toujours un peu dangereux pour aller chercher la bonne période de retour et donc le niveau associé. Alors ça, par exemple, c'est... En gros, vous avez une chronique de fleuve qui court depuis 1983. Et puis, sur la fin, là, donc les quelques dernières années, on a un an encadré en violet de mesures continues comme a présenté Jérémy tout à l'heure. Et puis, le reste du temps, on a des mesures ponctuelles. Et on voit qu'en fait, avec des moyens assez simples, on peut compléter les chroniques. Donc là, c'est un algorithme que j'ai calé sur un an pour recréer la chronique. Et on voit que par rapport aux mesures ponctuelles, on n'est pas mal. Donc ça permet d'extrapoler, de retrouver des choses. Quand on n'a pas de données, on peut trouver des choses, surtout sur les nappes d'accompagnement de fleuve, à partir des chroniques du fleuve, on peut assez facilement récupérer des choses vraisemblables pour faire nos calculs. Et c'est bien si on a un moyen de le vérifier. Dans le cas où on est avec des nappes... Bon, il n'y a pas de mots pour qui dépendent avec la marée en français. Alors, j'ai une petite dalle. Prendre des niveaux directement... Enfin, faire des statistiques directement sur la chronique, ça peut être un petit peu dangereux, parce qu'on n'est pas sûr... Si, par exemple, on prend un niveau médian, eh bien, on n'est pas sur un niveau qu'on va dépasser la moitié du temps de l'année. C'est un niveau qui est dépassé tous les jours deux fois. Donc, il faut raisonner plutôt sur les niveaux de marée haute. Et donc, sur les coefficients de marée médian, plus que sur les niveaux eux-mêmes. Ensuite, effectivement, il y a la question de l'échantillonnage. Si vous avez un niveau qui varie deux fois par jour de plusieurs mètres, et que vous faites des relevés ponctuels tous les jours, vous ne verrez rien du tout. Et puis, si vos piézomètres ne sont pas assez profonds, vous ne capterez pas le bas. Et donc, ensuite, quand vous allez faire brutalement, comme ça peut arriver, des statistiques sur ces niveaux-là, vous serez faux, parce que vous n'avez pas ici le bas de la chronique, par exemple. Ensuite, il y a des ouvrages qui affectent les écoulements. Donc, tout à l'heure, Jérémy vous a présenté l'effet des pompages sur des durées pluriannuelles. Là, il y a l'introduction d'un seuil et d'une régulation des crues au niveau de la rivière, de manière générale, qui fait que les niveaux max et min ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'on avait avant 89. Donc, toute la période de 83 à 89, elle n'est pas exploitable si on veut extrapoler ce qui se passe lors de notre chantier qui a lieu au bout de la chronique. Donc, pareil, il faut bien caler ces périodes de référence ou corriger les tendances quand on en a. Donc, le niveau des autres chantiers, ça, c'est les éléments que vous avez retrouvés dans le guide. C'est un niveau caractéristique, c'est-à-dire que c'est une notion de période de retour qui est derrière et qui doit tenir compte des conséquences induites par un dépassement. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer un chantier où on accepte de dépasser le niveau qui a été pris en compte pour l'exor si ça conduit à un arrêt de chantier temporaire qu'on peut se permettre. En revanche, si ça conduit à la ruine du chantier, ce n'est pas possible. Donc, il faut aussi mettre en balance le coût de surdimensionner le système d'exor et les conséquences induites par un tel dépassement. Ensuite, quand il y a des chantiers longs, pluriannuelles typiquement, potentiellement, ça peut être intéressant également de voir en fonction des saisons s'il n'y a pas moyen de raffiner. Ça peut avoir son intérêt. J'ai un transparent sur le contrôle de l'ONAP. On n'en a pas besoin tant que tout marche bien, mais quand on commence à avoir un problème, c'est intéressant de l'avoir défini en amont. C'est-à-dire de prévoir comment est-ce qu'on va vérifier qu'on est bien dans l'épure de ce qui a été prévu à la conception. Donc, typiquement, une fois qu'on commence à rabattre, on influence les niveaux autour de la fouille. Et donc, ce qu'on va mesurer, ça ne sera pas... On a calé un niveau des autres chantiers hors période de travaux. Là, on est en période de travaux, donc on ne peut pas comparer les deux. Donc, il faut avoir défini en amont les modalités de vérification de l'hypothèse. Donc, typiquement, avec une mesure en rivière, si on corrèle les deux avant travaux, on peut dire qu'on va contrôler le niveau qu'on a retenu sur la rivière ou avec un autre piézomètre qui est hors de la zone d'influence, etc., etc. Mais c'est mieux de le faire en amont qu'au moment où il y a un problème parce qu'on n'arrive pas à dénoyer la fouille. Et donc, ensuite, pour définir le niveau, le guide présente une approche probabiliste puisqu'il s'agit de définir une période de retour dans le cas de... Vu que c'est un niveau caractéristique. Donc, ça permet aussi, au lieu de discuter sur le niveau qu'on va retenir pour le chantier, de plutôt discuter sur le niveau de risque acceptable et ensuite, on déroule une méthodologie, c'est-à-dire une probabiliste, pour arriver au niveau qui est associé à ce niveau de risque. Et c'est plus facile de discuter sur des niveaux de risque que sur des niveaux d'eau directement. Bon, après, effectivement, si on fait des statistiques, on a besoin de données. Comme on disait, si on n'a pas de données, de toute façon, on ne peut rien faire. Et puis, l'hypothèse principale, c'est un peu comme quand on fait des calculs pour le séisme, ça va être que les événements sont indépendants. Donc, je précise que là, on va faire des statistiques sur les niveaux de cru, sur les niveaux extrêmes de la nappe, pas sur les niveaux de nappe eux-mêmes. C'est un peu comme si vous faites des statistiques sur les mouvements de terre. Le principal mouvement que vous allez avoir, c'est les marées terrestres. Ce n'est pas du tout pareil que si vous étudiez les séismes, qui sont les événements extrêmes de mouvements des terres. Donc là, c'est pareil. On ne va pas étudier la nappe en tant que telle, mais bien les événements extrêmes. Donc, une fois que vous avez défini un niveau de risque acceptable, donc là, moi, je prends 20% dans mes études en général, on va chercher à estimer la période de retour à retenir dans le calcul pour se couvrir en fonction de la durée du chantier. C'est-à-dire, quelle est la probabilité de dépassement ces 20% ? J'ai un chantier qui fait 3 ans. Combien de temps doit être ma période de retour pour que j'obtienne ce 20% ? Donc, c'est assez simple. Ici, par exemple, c'est 13 ans. Et donc, maintenant, tout le calcul va utiliser les chroniques piézométriques pour arriver à déterminer le niveau associé à cette période de retour. Donc, bon, là, je vais vous présenter un ajustement avec une loi de Gimbel, qui est une loi sur les événements extrêmes. Vous pouvez très bien le faire avec Weibull ou avec une GEV. Enfin, il y a plein d'autres méthodes, mais Gimbel, c'est assez simple parce qu'il n'y a que deux paramètres. Donc, la loi de Gimbel, c'est une loi qui définit sous forme d'une droite le double log de la fonction de répartition. Et donc, tout le jeu va être de caler les alpha et beta sur les chroniques. Donc, le guide qui mentionne deux méthodes. Il y a la méthode des moments et puis la règle de Hazen. Bon, je ne détaille pas. Vous trouverez tout ça dans l'annexe associée. Ce qui permet de... Donc, pour le calcul, on utilise... Donc, là, c'est la chronique que j'utilise. Et donc, on pointe les événements extraits manuels qu'on va avoir. Et puis, je donne quelques éléments sur le projet. Donc, là, voilà, on est dans un appui-faire très perméable et on veut rabattre, en fait, à la cote 76-15 pendant trois ans. Et on peut voir, justement, quel niveau on va considérer dans notre étude pour accepter un risque de 20% de déplacement. Donc, on pointe les crues, enfin, les niveaux extrêmes. Bon, on voit que les deux méthodes, elles donnent exactement le même résultat. et la période de retour, c'est l'inverse de l'opposé de la répartition. Et donc, vous avez ici le calage médian sur les données. Et donc, pour 13 ans, vous trouvez 75-76. Alors, on peut discuter du niveau d'incertitude qu'on veut accepter sur notre régression. Le guide, moi, ce qu'on fait, c'est qu'on recommande de prendre le médian. C'est-à-dire que la sécurité, on la met sur la définition du risque acceptable, pas sur l'incertitude sur la courbe elle-même. Et puis après, on a notre niveau à considérer dans les études, donc 76-6. On a notre fond de fouille à 76-15. On prend 50% sous le fond de fouille. Donc, ça fait à peu près un mètre de rabattement. Mais vu les perméabilités et la taille de la fouille, on obtient en première approche un débit qui est assez important. Donc ensuite, tout l'enjeu va être est-ce qu'on peut se le permettre au vu des arrêtés de rejet est-ce qu'on augmente le niveau de risque acceptable pour avoir à pomper moins quitte à accepter un ennoiement de la foule ? Et ça, c'est une discussion qu'on peut avoir entre maître d'ouvrage, maître d'œuvre, de manière plus simple que juste dire moi je veux 75-6, non, mettez 75-5 dans le calcul parce que ça, c'est arbitraire. Là, on a des éléments pour discuter. Et c'est ça qui est intéressant dans l'approche probabiliste. Et puis après, sinon, on peut même aller jusqu'à envisager la parole étanche si ce n'est pas acceptable. c'est un autre moyen de récupérer les choses. Voilà. Là, le but de cette présentation, c'est de vous présenter un petit peu les quelques pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, surtout quand on prépare les contrats, les points intéressants à mentionner et à retenir. Et puis ensuite, d'insister sur le fait que des données, c'est important. Que sans données, on ne peut pas faire grand-chose. Dès qu'on commence à avoir des données, on peut assez rapidement en extrapoler et en tirer des choses. et puis ils ont présenté une méthode au probabiliste pour définir les niveaux qu'on va retenir dans les calculs de manière un peu plus facile à concerter entre les différentes parties. Et donc, il y a une annexe qui détaille les éléments de la méthodologie un peu plus précisément si nécessaire dans le guide et puis des références pour aller plus loin dans les concepts aussi utilisés. Mais ça reste qu'un des statistiques assez simples. Le but, ce n'est pas de partir dans des choses très très complexes ici, c'est vraiment de faire un truc appliqué au chantier. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on va avoir 5 minutes. Merci.